Les joueurs sénégalais qui ont fait des passages à l'Olympique de Marseille, on peut citer Momo Dounia, on peut citer Souleymane Djaora, on peut citer Abid Bey, donc il y a pas mal de joueurs sénégalais qui ont fait des passages. Qu'est-ce que tu peux dire? Ce que j'ai dit, c'est Buba Karsar. Buba, c'est mon mari. Je suis venu à Dakar, dans l'Europe. C'est l'âge du Goudia, c'était Plincho. Plincho, c'était l'ancien jour où c'était un jour et c'était un jour. C'est ce que j'ai dit. Buba est venu à Marseille en 1976. Buba a été l'un des premiers sénégalais à soulever la Coupe de France. Lors de la finale de l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais, Buba a marqué le troisième but de la victoire. Marseille avait battu l'Olympique Lyonnais et Buba a été le premier sénégalais qui a soulevé un trophée avec l'Olympique de Marseille. Il a fait de beaux jours à Marseille. Il est parti deux fois. Il est revenu, c'est Buba Karsar et Abdoulaye Diallo qui ont fait monter l'Olympique de Marseille en première division. En Marseille, il a été le premier sénégalais. Pendant cinq ans, Marseille était de 77 ans. En 82-83, Marseille était en deuxième division. Il ne faut pas que les gens l'oublient. La saison 82-83, Buba Karsar est revenu. Quand il est revenu, Abdoulaye Diallo, qui était un jeune footballeur à Pekine dans l'équipe de Niaï, n'est-ce pas qu'il était en première division. Après Buba est parti, il a laissé Diallo, jeune joueur, continuer. Abdoulaye Diallo est resté presque cinq ou six ans. Quand les joueurs sénégalais sont passés, Papoufala est arrivé à Marseille, il a joué une saison, il est parti. Après, il y avait le vide. Mais les joueurs sénégalais, ils ne devaient pas le faire. Les Mouboudounions, les Habib Bey, les Souleymane Diahara, ils ne sont pas binationaux. Ils n'ont jamais joué dans le championnat du Sénégal. Ils ont donné une spécificité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été réunis. Ils n'ont jamais joué. Ils n'ont jamais joué. Ils n'ont jamais joué. Paréoul. Mais, il y a un jour où il y a eu Marseille qui a été champion de France avec l'Olympique de Marseille. qui a gagné plusieurs Coupes de la Ligue avec l'Olympique de Marseille. Donc, Mouboudounions, Souleymane Diahara, Mouboudounions, ils ont gagné des titres avec l'Olympique de Marseille. Habib Bey n'a pas eu cette chance. Habib Bey a fait quelques années à Marseille. Donc, quand même, Marseille et le Sénégal, c'est une vieille et longue histoire. Ces joueurs-là étaient des joueurs qui étaient connus, qui jouaient à l'équipe national du Sénégal, qui ont fait, nous, de belles choses dans le football. Marseille et le Sénégal, c'est ça. Jusqu'à que Pape Diouf n'est que le premier président d'un club en France, mais que le Sénégalais a géré le club. Ils n'ont fait qu'un club qui est déficitaire. Quand Pape Diouf est parti, il a laissé dans la caisse un actif de plus de 40 millions d'euros. Il a laissé 40 millions d'euros. Il est venu, il a épongé toutes les dettes, il a quand même assaini le club, il a amené de l'ordre à la maison. Et c'est quand il est parti, l'année suivante, c'est Pape Diouf qui a réculté Deschamps. Il m'a fait des déchamps. Mais après, les circonstances ont fait qu'ils n'ont pas pu travailler. C'est Deschamps qui a été champion de France avec l'Olympique de Marseille. Pape Diouf a fait un break. Donc tout le travail qui a été fait, tous les jours recrutés, et la voix, c'est Pape Diouf qui l'a tracé. Et Deschamps est venu, il l'a appliqué. Et Marseille était devenu champion de France après plusieurs années de disette. Donc ça, dans tous les jours, Pape Diouf a participé par les collègues, Deschamps accompagné et équipé. Je me disais qu'un capitaine n'est qu'un joueur énigmatique à Marseille qui a gagné plusieurs titres. Donc Marseille et les Sénégalais ont marqué leur empreinte dans cette ville. Sous-titrage Société Radio-Canada